Bonjour à tous, voilà c'est Jean-Louis Stivant, je dirige la formation à la scène de naturopathie et vous êtes sur Réflexion Naturopathique, la chaîne qui permet d'aller approfondir des thèmes sur la santé naturelle et d'essayer surtout d'aller souvent à l'encontre des préjugés et des idées reçues en matière de santé alternative ou de médecine en général même si on ne fait pas de la médecine. Voilà donc aujourd'hui je suis avec Sylvie qui est une personne qui a des choses à partager avec vous, en particulier sur le diabète de type 2 et elle a une expérience particulière, c'est qu'elle a pu se guérir toute seule de son diabète de type 2 avant de me connaître, avant de connaître mes théories sur la façon de guérir sur le diabète. Donc voilà on va lui donner la parole et on va essayer de comprendre un petit peu quel a été son cheminement, comment elle a fait pour se guérir du diabète, comment tu as fait vraiment pour arriver à ce fabuleux résultat dont tu nous fais part. Alors présente-toi Sylvie. Alors je suis Sylvie Spilman et je suis Vigneron à Berkheim en Alsace et voilà j'ai 55 ans et je sais que j'ai le diabète depuis une dizaine d'années. D'accord donc il y a 10 ans tu as diagnostiqué un diabète de type 2 ? Voilà d'abord comment on va dire au début là ? Latent, un diabète latent et qui est monté jusqu'à 11 d'hémoglobine glycée. D'accord donc d'hémoglobine glycée ça équivaut à des taux autour de 3-4 grammes de sucre dans le sang quand la norme elle est en dessous de 1 et en hémoglobine glycée en dessous de 6 donc c'était énorme. Et donc comment tu as réagi à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors au début j'ai fait beaucoup de dénis pendant longtemps, j'ai au moins 7 ans j'ai fait un déni, comme ça ne me touchait pas physiquement, j'ai fait un déni et après bon à un moment le médecin a dit maintenant il faut faire quelque chose et je ne voulais pas prendre de médicaments. Donc elle m'avait donné de l'insuline mais ça n'a pas marché, ça m'a donné encore envie plus de manger donc j'ai arrêté et elle m'a dit il faut quand même voir un diabétologue. Et donc elle a conseillé un diabétologue et le premier diabétologue que j'ai vu, il m'a présenté la chose tellement froidement et tellement dur que c'est médicaments à vie et on finit avec l'insuline, que ce n'est pas guérissable. Alors je lui ai posé la question mais c'est que les médicaments pour guérir, soigner le diabète, elle m'a dit ah non. Alors je lui ai dit mais ce n'est pas aussi l'alimentation, elle m'a dit ah bah oui, elle m'a monté trois doigts, le premier c'est l'alimentation, le deuxième c'est le sport et le troisième c'est médicament. Alors moi je lui ai dit mais ce n'est pas possible mais pourquoi elle ne m'explique pas ça d'abord que d'abord c'est l'alimentation. Et donc j'ai été refroidie et je suis sortie de cette consultation mais ça m'a fait un choc et j'ai pleuré pendant un quart d'heure et j'ai téléphoné à mon amoureux et c'est là que j'ai eu le déclic que je vais me prendre en main et je vais leur montrer qu'on peut faire autrement que par les médicaments. Alors qu'est-ce qui t'a fait croire qu'on pouvait faire autrement ? Mais c'est intérieurement. Tu n'avais jamais lu de choses sur la guérison du diabète de type 2 ? Non, je n'avais rien lu là-dessus. Donc à partir de là qu'est-ce que tu as fait ? Alors après le médecin, j'ai dit moi je ne veux plus aller chez cette diabétologue et alors elle m'a encouragée d'aller chez une autre qui conseille aussi, comme je suis à Vigneron, je cotise à la MSA et à la MSA ils font des formations pour les diabétiques pour apprendre qu'est-ce que c'est la maladie, une prise de conscience et donc là j'ai dit oui moi je veux bien apprendre qu'est-ce que c'est le diabète, comment on peut le soigner. L'idée c'était que tu deviennes actrice ? Voilà, je voulais être responsable de ce qui m'arrive et à côté de ça j'ai essayé de faire des décodages de maladies avec Lise Bourbeau, travailler plus dans l'émotionnel. Aussi, voilà, comprendre pourquoi c'est moi qui ai le diabète, voilà. Et donc il y avait différentes facettes que j'ai essayé de travailler en parallèle. Alors j'ai beaucoup appris, j'ai fait presque toutes ces formations là de la MSA pendant 2-3 ans, ça m'a aidé à perdre du poids déjà, j'ai pris conscience qu'il faut que je perde du poids. Qu'est-ce que tu as fait pour perdre du poids à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as proposé ? Alors au début, j'ai fait de la chrononutrition, je n'ai pas vraiment perdu beaucoup de poids, mais j'ai pris conscience qu'il faut changer l'alimentation. Il y a 2-3 ans, j'ai éliminé les féculents, ça j'ai éliminé. J'ai éliminé aussi tout ce qui est yaourt parce qu'il y a du lactose et c'est pas bon, c'est du sucre. Donc ça je l'avais appris avec la MSA. Donc tu avais une première approche où on t'avait dit quand même que les aliments glucidiques n'étaient pas forcément très bons, alors que les médecins, les diabétologues prescrivent quand même encore dans les régimes alimentaires des diabétiques. Bah oui, disons, c'est même pas le diabétologue, c'est la diététicienne que je suis allée à la MSA qui m'a dit il faut toujours un féculent, un légume et une protéine. D'accord, et là ils t'ont conseillé de continuer à manger du féculent. Oui, et là je n'ai plus fait. J'ai pris mon... D'accord, donc toi tu as pris cette décision de dire j'ai trop de sucre dans mon sang, pourquoi j'en consommerais ? Voilà. Ça, ça t'es venu spontanément ça ? Oui. Tu n'avais jamais rien lu autour de ça ? Non, mais je... Non, si, j'avais lu que les féculents, ça apporte du sucre. D'accord, c'est tout. Donc ça, ça, et donc j'ai supprimé ça. Et le lactose, les yaourts et les fromages blancs, tout ça, j'ai supprimé. C'est grâce à mon chéri, il m'a dit oui, ça c'est pas bon, façon pour la santé. Ok, ouais, vous voulez peut-être parler des facteurs de croissance, des facteurs incitables. Oui, voilà, tout ce qui est casine, tout ça, le lait, on n'a plus besoin de lait. Et quels ont été les résultats de cette première approche ? J'ai perdu quand même, il y a cinq ans jusqu'à il y a trois ans, une dizaine de kilos. D'accord, en deux ans, une dizaine de kilos. Voilà. Doucement, à mon rythme, j'ai 109 kilos. D'accord, donc t'étais quand même très costaud, donc t'es passé en dessous de 100 kilos. Voilà. Et ensuite, comment tu as encore avancé, parce que ton diabète n'était pas résolu à ce moment-là ? Non, 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 ben là il était encore élevé. Donc là, c'était il y a trois ans, on était en 2018. Et là, j'ai lu un premier livre d'un Canadien, d'un chercheur, qui disait qu'on pouvait guérir du diabète type 2. Et lui, c'était de maigrir assez rapidement par palier, mais rapidement, et pour qu'il y ait moins de sucre, et moins d'alimentation. C'est des travaux qui sont individus de la chirurgie bariatrie. Voilà, c'est ça. Des gens qui perdent très vite du poids, on s'aperçoit qu'ils n'ont plus de diabète. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on en fait passer. Mais ça, c'est surtout les régimes hypocaloriques dont on parle. Voilà, ben j'ai fait un peu ça. D'accord, c'est bien. J'ai un peu sauté les repas, ou voilà. Vous êtes de temps en temps du jeûne intermittent, des goûts aléatoires. Je n'en étais pas consciente. Le mot intermittent, à l'époque, j'essayais de faire beaucoup de sport. Ça, j'ai commencé à faire beaucoup de sport. Oui, beaucoup de natation, beaucoup de sport. Et j'avais aussi envie de m'insir pour être plus belle, pour être mieux dans ma peau. Et quels ont été les déclics supplémentaires ? Et après, c'est le livre que j'ai trouvé par mon compagnon dans Néo Santé. Donc, ton livre sur des guérés du diabète type 2 et des maladies métaboliques. Et là, j'ai dit à mon chéri, commande ce livre. Je veux le lire. Et là, j'ai mis en application, semaine par semaine. Et donc, tu as appliqué un peu le protocole. Voilà. J'ai baissé, j'ai l'hémoglobique et comme ça, a priori, je suis arrivée à 8, je crois. On affichera les résultats. De 11 à 8, je crois, à peu près. Donc, tu es passé d'une hémoglobique et il y a 5 ans à 11, puis progressivement elle a baissé, puis tu es descendu à 8. Donc, ce qui est encore... Donc, ce n'était pas encore satisfaisant. Mais après, en 2019, j'ai eu un déclic. Mais je ne sais plus si c'est avant d'avoir lu ton livre ou pas. J'ai voulu faire un jeûne. Non, je crois que c'était avant ton livre. Un jeûne de 21 jours, par moi-même. 21 jours à la maison, en travaillant. Et ça, j'ai perdu 13 kilos d'un coup. Et donc, ça m'a aussi aidé à baisser de mon... En fin de suite, tu n'étais plus diabétique pendant le jeûne. On est bien d'accord ? Oui, voilà. Et la suite du jeûne, comment ça s'est passé ? J'ai toujours repris du poids, mais jamais plus que j'en avais perdu. Voilà. J'ai toujours baissé au fur et à mesure. J'ai refait un jeûne de 21 jours en 2020. Et là, vraiment... Un jeûne de 21 jours en l'espace de 2 ans. Oui. Un chaque année. Un chaque année. D'accord. Chez toi, toute seule. Voilà. Avec quelques livres et c'est tout. Voilà. Sans conseils particuliers. Si, des conseils. Un houle. Un peu comment descendre en alimentation. Surtout... Donc, tu avais un livre. Réalimenter, voilà. Et tu savais comment te réalimenter et tout ça. Et ce qui pouvait se passer pendant un jeûne. Et donc... Et après, j'ai commencé à toucher un peu le régime cétogène. J'ai lu des livres. J'ai un peu le régime un peu manger cru. Manger plus de légumes. Se faire plaisir aussi. En mangeant et voilà. Et je perds régulièrement en cours du poids. Donc aujourd'hui, tu as combien de poids ? Alors, là, aujourd'hui, il y a... Alors, il faut expliquer qu'on est en séjour de jeûne. De 5 jours. On est au deuxième jour sur le terrain. Mais avec sa descente alimentaire d'avant, elle est au cinquième jour à peu près. Oui, oui. Oui, cinquième jour, oui. Et là, maintenant, je suis à 77 kilos. Et... En 5 ans, tu as perdu plus de 30 kilos. Voilà. 30 kilos. Et 32 kilos maintenant. 32 kilos, oui. Et ta glycémie, donc avant d'arriver au jeûne, depuis... Donc, l'année dernière, j'ai déjà été à 5, 6... À 5, 8 de... Démobilier de glycée. Voilà. Donc, à moins de 1 gramme par litre de sang. Voilà. Et ça, ça s'est maintenu pendant combien de temps pour être sûre que tu... Ben là, un an, et là, j'ai refait une analyse, je suis à 5, 6. J'ai encore baissé. Encore baissé. Donc, tu stabilises... Enfin, tu fais mieux que stabilisé. On peut dire qu'au bout d'un an de rémission, sans médicaments, bien sûr. Non. Avec ton mode alimentaire d'aujourd'hui, plus l'exercice que tu fais en plus. Et le fait que tu... Et aussi psychologique. J'apprends à m'aimer, à me respecter. Voilà. C'est aussi très important pour moi, parce que j'ai aussi lu au niveau des diabétiques. Et moi, ça me concerne, moi, en tout cas, ça me touche, que le diabétique veut s'occuper trop des autres et pas assez de lui-même. Et là, maintenant, je me suis autorisée à m'occuper de moi avant les autres et pour donner le meilleur après aux autres. D'accord. Alors, ce que j'aimerais savoir maintenant, Sylvie, c'est quand tu as eu des bons résultats, tu es retournée faire des analyses, je suppose, voir ton médecin ou ton médecin homéopathe, tu m'avais dit. Et je voulais savoir comment elle avait réagi. Alors, quand elle a eu les résultats et je suis allée pour autre chose, j'avais une petite blessure, je suis allée y la voir. Et elle me dit, avant que je puisse m'asseoir, elle me dit, vous, en 20 ans de médecin, je n'ai jamais vu une cliente comme vous, vous avez des résultats incroyables. Est-ce qu'elle t'a demandé ce que tu avais fait ? Comment tu avais réussi à faire ça ? Parce que tu l'as fait toute seule. Non, je n'étais pas intéressée. Elle était juste surprise et tout. D'accord. Je trouve ça un peu catastrophique, dans le sens où, quand on est un médecin, on devrait s'intéresser à la guérison des patients et savoir comment on peut faire. Alors, bien sûr, eux n'ont pas appris à travailler sur des processus qui amènent la guérison, qui remettent en cause toute hygiène de vie. Et comme ils n'ont pas appris ça, ils refusent un petit peu de le voir. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a certains médecins qui, quand même, commencent à s'y intéresser. Il ne faut pas... Mais la plupart des patients que je vois et qui vont voir les médecins pour des diabètes, on s'aperçoit, en fait, que les médecins ne leur posent pas de questions. Ils ne font que constater que c'est très bien et puis ils les laissent repartir comme ça, alors qu'ils pourraient faire partager cette expérience-là à plein de personnes. Et d'ailleurs, tu as essayé de faire parler de ça. J'ai essayé, oui. Moi, j'aime bien parler, j'aime bien partager mes expériences. Et j'ai proposé à la MSA, qui faisait des groupes de parole pour les diabétiques. Parce qu'en Alsace, on a beaucoup de diabétiques, il paraît. Et donc, dans ce groupe de parole, moi, j'avais envie de partager mon expérience. Et la secrétaire au téléphone, elle dit, ah non, je vais en parler, mais je crois que ce n'est pas possible. Alors, je me suis dit, tant pis. Alors, je ne pense pas qu'ils aient eu un cas de diabète guéri, complètement type 2 guéri dans leur histoire. C'est dommage de ne pas pouvoir en faire profiter les autres. Alors, tu vas en faire profiter les autres. Voilà. Et j'avais encore une chose à te demander. Si tu devais décrire une journée type idéale pour un diabétique, avec l'alimentation, l'exercice, la gestion du stress, ton métier, qu'est-ce que toi, tu as mis en place concrètement, dis-moi ? Alors, c'est très synthétique, hein ? Oui, ben, bon, je voudrais, dans ce que je fais, j'essaye de faire une demi-heure de marche ou de vélo par jour. Et, de temps en temps, un peu de sport, un peu plus musculation ou vraiment d'endurance longue. Et alors, j'essaye. Donc, je ne mange plus de séculents. Alors, le matin, un petit déjeuner, tu manges tout ? Alors, souvent, je saute. Tu fais de jeûne intermittent ? Oui, oui, souvent. OK. Et, sauf le week-end où je suis avec mon compagnon, alors je profite de faire un petit déjeuner. Et là, quand tu fais ton petit déjeuner, c'est quoi ? Ben, j'essaye plutôt du fromage, voilà, surtout du fromage, un petit peu de beurre, un petit peu de pain, là. Le week-end avec le chéri, un peu de pain, oui. Une fois par semaine, quoi. Oui, oui. Et les midis, en général, ton pain midi ? Alors, c'est toujours beaucoup de crédités en entrée et après… Tu pratiques le crudivorisme ? De temps en temps, voilà. Quand je suis seule ou même avec mon compagnon parce qu'il aime ça aussi. Donc, on se fait des bons petits plats. Il y a toujours des plats crus ? Oui, crus, mais aussi des fois de la viande, des fois du poisson, des fois des oeufs, des fois des omelettes. Tu manges, on va dire, à une orientation… Assez équilibrée. C'est au gène, quoi. Oui, parce qu'on aime bien cuisiner. Tu mets du gras ? Ah oui, oui, je cuisine avec la matière de gras, de l'huile d'olive ou de l'huile de coco. Et j'adore parce que ça donne un bon petit goût. Est-ce que tu utilises des graisses saturées animales, de l'huile, de la crème, de lait ? Oui, oui, j'utilise de la crème pour faire des sauces. Je ne te prive pas de gras. Non. Voilà. C'est un message que j'essaie de faire passer qui montre qu'en fait, le problème ne vient pas des graisses, sauf quand elles sont associées au sucre. Mais le problème, c'est le sucre et ce qui fait monter l'insuline. Or, on sait très bien que l'insuline ne monte pas quand on consomme des graisses à part. Oui, je ne mange pas de pâtisserie. Tanta, tu prends des desserts particuliers ? Je fais des desserts moi-même. De quel ordre ? J'ai essayé des desserts rigolos, sympas, bons, par ce que j'apprends en cuisine crue, avec des courgettes broyées, des noix de cajou, avec un peu de zeste de citron, et de l'huile de coco, et un petit peu de curcuma, et à peine une cuillerée de sirop d'agave. Et après, je le mets au frais et ça fait une sorte de flan délicieux. Un flan qui est cru en fait ? Oui, qui est complètement cru et sans oeufs, sans lait et sans farine. Cru, c'est pharéocétogène. Oui. Et de temps en temps… Je mange du fruit quand même, je mange des fruits. Tu manges quand même des fruits aujourd'hui ? J'ai mangé des fruits, mais là maintenant, j'ai envie de faire du cétogène strict. Mais le cétogène n'empêche pas de manger quelques fruits dans la journée. Il y a quand même des choses pas trop sucrées dans les fruits. Voilà, des fraises. Après, c'est la quantité qui va compter. Dans ton approche psycho-émotionnelle, autour de ta vie, tu as changé des choses ? Ah oui, oui, moi ça fait 3-4 ans, j'ai fait de la gestion de la pensée et ça m'a beaucoup aidée. Et aussi, j'ai appris, j'avais de la tension, donc j'ai éliminé le sel. Et là, je remange avec du sel, mais au début, on m'a dit, j'ai eu un peu beaucoup de tension. Mais j'ai aussi vu que ça venait de mon métier et que je prenais trop à cœur le travail. J'étais trop contrôlante avec mes employés et maintenant, je lâche prise. Aussi longtemps que le résultat est là, je les laisse faire comme alors. Et donc, je prends beaucoup plus de calme, je suis beaucoup plus zen dans mon travail. Et je suis plus épanouie, voilà. Et ça fait aussi que ma tension est vraiment géniale maintenant. Donc, on est vraiment dans une approche globale, holistique. Et c'est vraiment cette approche-là qui, toi, tu as vraiment réussi. Mais écoute, je voulais simplement te féliciter. Oui, merci. Et expliquer bien à ceux qui regardent qu'on peut guérir du diabète de type 2. Oui, je vous encourage. Même avec très peu de connaissances, avec de la volonté. Parce que faire toute seule, de jeûne de 21 jours, c'est déjà beaucoup. Puis ensuite, mettre en place une stratégie alimentaire sans glucides ou très peu. Et de son propre chef, je trouve ça exceptionnel. Et voilà, j'aimerais vraiment te féliciter. Et j'espère que ta parole va aider certains à vraiment... Oui, il faut juste s'accepter, avoir des limites. Des fois, on dérape, on mange aussi. Moi, de temps en temps, je mange aussi un dessert. Mais il faut s'accepter. Il y a des moments où on dérape, ce n'est pas grave. Il faut justement le manger avec plaisir, avec culpabilité. Et donc, y aller progressivement, se donner des petits objectifs. J'avais toujours donné des optiques de 5 kilos. Je ne voulais pas aller tout de suite à 70 kilos. Je donnais 5 kilos par 5 kilos. Et au fur et à mesure, en 5 ans, j'ai perdu 30 kilos. Magnifique. Voilà. Et avec une alimentation orientée, avec de la viande. Plus de légumes, de la viande aussi, oui. Un peu de petits poissons. Mais vraiment, la cuisine aussi. J'aime cuisiner. Et se faire plaisir. Ce n'est pas quelque chose de contraignant. Oui, même avec les légumes, je me fais énormément plaisir. Ce n'est pas de lipocalorique non plus tout le temps. Ah non, non. Tu as des doses de graisse. Ah non, non. J'ai beaucoup de l'huile d'olive, d'huile de coco, des oléogineux. Et j'essaie d'équilibrer, de varier les légumes, de saison. Bien sûr, tu fais plaisir. Mais non, la seule chose qui ne passe, c'est des céréales. Alors, de temps en temps, si je vais au restaurant, s'il y a un peu de pâte sur l'assiette. Il t'arrive aujourd'hui d'en consommer quand même. Oui, oui. Mais rarement. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà. C'est bien compensé. C'est plus, oui, quand je suis moins toute seule, je ne mange pas de la fécule. D'accord. Voilà. Merci Sylvie. Oui, merci Jean-Brisse. Et merci à toi, parce que ton livre m'a encore aidé à vraiment guérir jusqu'à la fin. Je pense que sans le livre, je n'aurais pas pu le faire. Bon, je ne t'en ai pas autant. Non, mais le protocole m'a vraiment aidé parce qu'il y a aussi une partie psychologie dans le livre. Il y a tous les exercices et tout. Et ça m'a encouragée à aller encore plus loin. Je l'ai fait pour ça, en fait. Pour les gens qui, par eux-mêmes, veulent essayer de comprendre déjà et appliquer des choses simples et réalisables. Et je crois qu'on est responsable de sa vie, de son corps. Et c'est important de se responsabiliser, d'être acteur de sa santé. Ça, c'est vraiment important pour moi. Très bien. Voilà. Bravo. Voilà. Écoutez, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à part le livre, il y a aussi les formations dans la formation à la scène de naturopathie. On va un peu plus loin dans les connaissances. D'ailleurs, Sylvie s'est inscrite cette année. C'est ouvert à tout le monde pour beaucoup de connaissances autour de la santé. Et apprendre à se prendre en main ou à expliquer aux autres, à donner les moyens aux autres de se prendre en main correctement avec des techniques infératives. Et avec des connaissances, on va dire, de la naturopathie holistique. Voilà, c'était Jean-Brie Stivant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada